Voici l'histoire d'une première mondiale qui voit le jour en 2017. Elle est le fruit d'une rencontre presque improbable entre CERIS, premier groupe indépendant français sur le marché de la sécurité des biens et des personnes, et Isabelle Fromantin, infirmière à l'Institut Curie. Lorsque CERIS fait l'acquisition d'un nouveau centre de formation synophile en mars 2017, l'entreprise découvre que l'établissement a engagé des recherches afin d'éduquer des chiens au dépistage du cancer du sein. Baptisé CADOG, ce projet offre de formidables opportunités scientifiques et médicales. Il séduit rapidement la famille Tempro qui dirige le groupe CERIS et qui propose alors un mécénat de compétences pour soutenir le projet. Reste à savoir si les deux chiens au centre de l'expérimentation seront capables de reconnaître de manière fiable la signature olfactive d'une tumeur. L'aventure est prometteuse, mais à ce stade, le projet CADOG n'est encore qu'une idée. Et tout reste à prouver.